Vous êtes à présent enregistré et vous avez accès au contenu de Topshura Kindergarten. Nous allons explorer ensemble comment nous pouvons profiter au mieux de la plateforme. Vous êtes donc ici sur la page d'accueil et vous pouvez remarquer que vous avez les trois niveaux de maternelle en anglais KG1, KG2, KG3, en français PS1, PS2, PS3 et en arabe Al-Raoud al-Oula, Al-Raoud al-Thaniya, Al-Raoud al-Thalissa. A l'extrême gauche, vous avez Tiny Thinker. Tiny Thinker, ce sont des histoires de super-héros libanais. Tout le contenu de Topshura Kindergarten a été revu et validé par les experts du CRDP. Nous allons cliquer sur PS1. Vous remarquez que vous avez cinq thèmes qui correspondent au thème du programme officiel libanais. Nous allons cliquer sur l'un de ces thèmes, dames nature et le jardinage. Vous êtes à présent sur la page d'accueil de ce thème et toutes les unités sont divisées de la même manière. Vous avez la langue, donc dans ce cas le français, les maths et puis les sciences. Commençons par la langue. Cliquons sur la première série d'activités, la petite poule rouge. L'objectif de la langue est principalement la compréhension. Notez que toutes les activités sur Topshura Kindergarten sont audio-enregistrées. La petite poule rouge. C'est pour donner de l'autonomie aux tout-petits qui ne savent pas lire et qui pourraient donc faire les activités tout seuls en écoutant. Après donc avoir regardé et écouté l'histoire, l'enfant va répondre à une série de questions de compréhension. Ici par exemple, clique sur le personnage principal de l'histoire. C'est la petite poule rouge, j'ai répondu correctement. Clique sur la couverture du livre. Si je me trompais et cliquez sur le chien rouge au lieu de la poule rouge, j'ai donc une réponse qui est erronée. Mets une flèche qui va me permettre de recommencer et je vais cliquer cette fois sur la bonne réponse. L'enfant peut donc essayer autant de fois qu'il veut et l'erreur est un autre moyen d'apprendre. D'autres questions de compréhension, il s'agit ici de retrouver l'ordre chronologique des événements, ce qu'a mangé la poule et ses poussins. L'activité suivante, c'est le jardin de la grand-mère de Jade. Cette fois, c'est un texte et ce texte tourne autour du jardin. Donc, les activités de compréhension qui suivent ont rapport avec les animaux du jardin, les outils de jardinage, etc. Passons à présent à la dernière activité de langue. Il s'agit d'une chanson et de questions de compréhension autour de la chanson. Et le thème étant la pluie, cela va être des questions de compréhension autour de la pluie. Il pleut d'or, il pleut, et c'est ton lieu, car s'il pleuvait dedans, je ne serais pas content. Revenons à présent à la page d'accueil et allons explorer ensemble les maths. Pour les maths, comme pour les sciences, on peut deviner l'objectif de l'activité par le titre donné à l'extérieur. J'ai ici, par exemple, les animaux du jardin de Jade, mais juste en dessous 1, 2, 3. Nous comprenons donc que nous allons compter les animaux. Donc, Jade veut compter les différents animaux qui se sont cachés dans le jardin de sa grand-mère. Est-ce que tu peux l'aider ? Et voilà, dans un arbre, il y a des oiseaux. Combien ? Deux. Combien de papillons ? Un. Combien de chats ? Trois, etc. Ensuite, il s'agit donc de trouver l'intrus. Ici, c'est le nombre de pommes. Ici, c'est le bon chiffre. Une autre activité, c'est de compléter des séries de pommes, de fleurs, de paniers. Ensuite, c'est une activité de forme. Donc, il y a la forme des arbres. Et puis, il y a les formes géométriques les plus utilisées. Et revenons à la page d'accueil pour passer aux activités de sciences. Là aussi, comme vous pouvez voir, on peut retrouver l'objectif à partir du titre. Donc, les quatre saisons. Le petit âne de Lina, qui va nous faire découvrir ce qui pousse. Les animaux de la ferme. Ici, il y a une activité où il s'agit de retourner les feuilles pour trouver les petits et leurs mamans. Donc, ici, on va trouver la poule. Tiens, j'ai fait ça de la première fois. On va trouver le petit âne. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Ça doit être. Et voilà. Etc. Comme vous remarquez, il y a trois genres d'activités avec les petits. La plus complexe est celle où il faut retourner des cartes pour associer des images. Ensuite, il s'agit de glisser et déposer. Ici, il s'agit des aliments. Etc. Et le dernier genre d'activité est de cliquer sur la réponse correcte. Il s'agit d'écouter. Clique sur l'animal que tu as reconnu. Et on l'a reconnu parce qu'on va écouter son cri. Voilà donc pour Top Shura Kindergarten. Une dernière chose, des conseils. Laissez les petits travailler de manière autonome. Faites leur confiance. Cela renforcera leur confiance en eux-mêmes. De temps en temps, faites-les travailler à deux pour qu'ils s'entraident. Et apprennent à attendre chacun son tour. À bientôt sur la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada